Ils ne suivent pas les règles, ils obtiennent des résultats hors normes, ils osent faire différemment, ils sont de plus en plus recherchés par les entreprises. De qui s'agit-il ? Il s'agit des positifs déviants. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je voudrais vous présenter l'approche de la déviance positive et de comment vous pourriez la mobiliser à votre profit. Bonjour à tous, je suis Patrick Dugois, conférencier, auteur, coach, et je vous propose régulièrement des nouveaux sujets, de nouvelles vidéos consacrées à la résilience et au développement personnel. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et également à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications pour nos prochains épisodes. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes en 1990 à Hanoï au Vietnam. Il y a là un couple qui s'appelle Jerry et Monique Sternin. Ils sont arrivés des États-Unis et ils doivent rencontrer le lendemain le ministre des Affaires étrangères vietnamien sur un sujet important. Le Vietnam a un très très gros problème de malnutrition infantile. On présente donc à Jerry et Monique le sujet et on leur demande comment ils pourraient aider les Vietnamiens à résoudre cette difficulté. Sachant que le ministre des Affaires étrangères les prévient qu'en tant qu'Américains, ils ne sont pas forcément vus d'un très très bon oeil et que donc on ne peut pas leur laisser très longtemps. Voilà donc Jerry et Monique Sternin qui sont mobilisés pour une mission, réduire les problèmes de malnutrition infantile dans le pays, et ça dans un délai très court. Or Jerry sait très bien que les causes profondes de la malnutrition, que sont la pauvreté, les difficultés d'approvisionnement en eau, les problèmes d'assainissement, ne pourront pas être résolus en six mois. Néanmoins, tous les deux, qui sont arrivés par le biais d'une grande ONG qui s'appelle Save the Children, décident d'aller sur le terrain et de regarder ce qu'ils pourraient faire pour à la fois identifier le problème et trouver des solutions. Ils vont aller visiter plusieurs villages et dans ces villages, ils décident de faire procéder à la pesée des enfants. Ils vont peser 2000 enfants et sur ces 2000 enfants, près de 70% sont victimes d'une malnutrition importante et une part importante sont même menacées pour leur vie. Et à ce moment-là, alors qu'ils ont un bilan de la situation de cette population, Jerry a une idée assez particulière, il va demander qu'on identifie, sur la liste des 2000 enfants, des familles où les enfants seraient nourris correctement et qui n'auraient pas du tout de problème de malnutrition. Et effectivement, dans chacun des quatre villages où ils se sont rendus, il y a au moins une famille où, malgré les conditions matérielles qui sont les mêmes, les enfants sont nourris correctement. Il décide donc d'aller interviewer ses familles pour comprendre ce qu'il se passe. Et là, il va découvrir, après avoir créé la confiance auprès de ses familles, qu'elles procèdent de manière différente pour nourrir leur famille. Globalement, il identifie trois éléments différents. D'une part, au lieu de donner la ration de riz qu'il y a pour chaque famille en deux fois par jour, elle le donne en quatre fois par jour. La deuxième chose, elles vont dans les rizières autour, notamment les mers, et elles essaient de récupérer des toutes petites crevettes qu'elles ramènent et qu'elles s'ajoutent à la mixture. Elles vont également en forêt pour récupérer des feuilles de patates douces qu'elles vont faire bouillir et également ajouter. Dans les familles concernées, les enfants n'ont pas le droit de se servir directement de la nourriture. Ce sont les mères qui le font et elles veillent à aller chercher le fond de la marmite à chaque fois, de manière à ce qu'il y ait dans chaque portion ces petites crevettes et ces feuilles qu'elles ont fait bouillir. Constatant ces éléments, Jerry va essayer de modéliser ce processus et va décider de faire adopter à d'autres familles le même processus. Dans un premier temps, il s'imagine de passer dans les villages avec un haut-parleur pour donner l'information. Il sait parfaitement que ça ne va pas fonctionner. Il décide alors de monter des ateliers qui vont être coanimés avec les mères de famille concernées auprès d'autres mères de famille pour expliquer comment elles s'y prennent. Au bout de trois mois seulement, 40% des enfants qui sont sur la liste des enfants mal nourris vont passer sur la liste des enfants nourris correctement. Ce programme a un tel succès qu'il va concerner près d'un million d'enfants au Vietnam. C'est avec cette expérience et ce processus qu'est née la positive déviance. Qu'est-ce que la positive déviance ? C'est l'idée que dans toute communauté humaine, dans toute organisation, dans toute entreprise, vous avez toujours des personnes qui fonctionnent différemment, qui font à leur manière et qui obtiennent des résultats hors normes. Ces personnes sont souvent créatives, sortent des sentiers battus et permettent d'inventer de nouvelles solutions aux problèmes que se pose le collectif. C'est pour cette raison que de plus en plus, dans les entreprises, des programmes sont mis en place pour essayer d'identifier sur tel ou tel sujet des positifs déviants. Vous le comprenez avec cette définition, les mots clés par rapport à la positive déviance, c'est faire autrement, faire à sa façon, ne pas faire comme les autres, choisir des chemins de traverse, des chemins moins fréquentés. Pour que vous compreniez bien cette notion de positive déviance, je voudrais vous citer l'exemple du saut en hauteur. Le saut en hauteur, pendant très longtemps, s'effectuait par un saut en avant, enroulé, au-dessus de la barre. En 1968, le sportif américain Dick Fosbury se présente et gagne la compétition, non pas en sautant en avant par-dessus la barre, mais en sautant en arrière, en enroulé. Son saut a failli ne pas être homologué parce que les jurys se sont interrogés dans la mesure où personne ne sautait de cette manière-là. Pourtant, cette modalité de saut lui a permis d'améliorer la hauteur du saut et de devenir champion olympique. Il a fallu ensuite des années pour qu'ensuite tous les champions de saut en hauteur pratiquent le saut Fosbury qui est devenu d'ailleurs le saut de référence. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir qu'il y a une manière de sauter et que tout le monde s'entraîne et essaie de faire plus dans les mêmes circonstances et que pourtant vous avez une personne qui décide de faire complètement différemment, qui part à l'envers en arrière et qui pourtant obtient des résultats hors normes. C'est exactement la même chose que pour les questions de malnutrition. Qu'est-ce que nous apprend finalement la positive déviance ? D'abord, dans les organisations, la plupart du temps, la notion de déviance est vécue négativement. Dans une société, le déviant, c'est celui qui fait mal les choses et dans une organisation, c'est celui qui ne respecte pas les règles ou qui ne respecte pas les procédures. Pour autant, c'est parce qu'il ne respecte pas les règles et les procédures qu'il va pouvoir accéder à des solutions auxquelles on n'avait pas eu accès. Le deuxième enseignement que nous apprend la positive déviance, c'est que nous croyons souvent que ce sont les conditions de l'environnement qui définissent notre performance. Si l'environnement n'est pas favorable, alors on ne va pas avoir des performances favorables. Mais si vous repensez à la question de la malnutrition, les familles qui arrivaient à nourrir correctement leurs enfants n'avaient pas plus de moyens et l'environnement ne leur était pas plus favorable. Pour autant, elles avaient trouvé des solutions qui leur permettaient réellement de bien réussir à nourrir leurs enfants. Ce concept est important également parce qu'il plaide pour une modalité qui est souvent sous-estimée, c'est se faire confiance à soi-même et oser faire à sa façon et différemment. Que vous soyez dans une entreprise, dans une famille ou dans un autre collectif, il y a une pression normative du groupe qui fait que lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes, nous avons tendance à refaire les mêmes choses ou à faire des choses proches. Mais nous allons hésiter à sortir des sentiers battus, à faire totalement différemment, voire à oser des choses presque provocatrices, puisque dans le cas du saut en hauteur, aller sauter en arrière pour réussir à sauter plus haut au-dessus de la barre, de prime à bord, pouvait paraître complètement contre-productif. Alors la question que vous pouvez vous poser, mais comment vous-même vous pourriez utiliser cette notion de positive déviance ? La première chose que je vous propose, c'est de vous réconcilier avec la déviance. C'est-à-dire qu'au fond, chacun d'entre nous, pour des questions de suradaptation, pour correspondre aux règles ou même à l'idée que nous nous faisons des règles et de l'environnement, nous nous interdisons des solutions. Ça veut dire que nous allons nous brimer et nous allons nous refuser à essayer des choses qui pour autant nous permettraient d'avoir des résultats exceptionnels. Ce que vous pouvez faire par exemple, vous pouvez choisir un de vos problèmes et vous dire, peut-être que ce n'est pas possible. Si je regarde dans l'environnement, tous les enfants sont mal nourris, donc mon enfant sera mal nourri. Et pourtant la positive déviance nous dit, non, ce n'est pas parce que dans l'environnement, personne ne réussit ou très peu de gens réussissent à nourrir des enfants, qu'on ne peut pas bien nourrir des enfants. C'est simplement que nous n'avons pas trouvé la bonne formule. Et donc vous devez avoir la croyance chevillée au corps qu'il y a toujours une solution et qu'elle va fréquemment être en sortant du cadre. Ce que les créatifs appellent « out of the box », c'est-à-dire sortir des logiques habituelles, sortir des regards habituels. Vous pouvez par exemple vous poser la question de « ce serait quoi faire l'inverse ? » typiquement pour le son en hauteur. Vous pouvez vous poser la question de « et si j'enrichis ma solution avec d'autres choses ? » C'est le cas de la malnutrition. Ce sont parfois des choses très très simples, mais en tout état de cause, vous devez avoir à l'idée qu'il y a toujours une solution, quel que soit l'environnement. Ce que nous apprend la positive déviance, c'est aussi l'importance du mot « oser ». Ça veut dire qu'à un moment, je prends le risque de faire autrement. Mais quand je prends le risque de faire autrement, peut-être que je vais me sentir seul à faire différemment. Et pourtant, c'est ça qui va me permettre d'avoir des résultats exceptionnels. Vous le voyez, ce concept de positive déviance est à la fois une manière différente de regarder la réalité, une manière de vous affranchir des règles, une manière d'ouvrir de nouveaux espaces de liberté. J'espère que le fait de découvrir cette approche vous donnera envie de fonctionner autrement, vous donnera envie d'oser, et vous donnera envie de tester de nouvelles choses, même si elles ne sont pas populaires, ou même si personne ne les a testées avant vous. Sous-titrage Société Radio-Canada